bonjour j'espère que vous passez bien ce confinement c'est vrai que c'est une période un petit peu délicate donc je vous demanderai de faire très attention et surtout de faire vraiment attention à vos proches et à vous même de bien suivre les règles de les règles sanitaires tout simplement non non vous inquiétez pas tout va bien tout va bien ce niveau là une bébé crème il vous faut également un correcteur anti cernes qui puisse aussi faire les boutons etc il vous faut une poudre compacte ou une poudre libre en fonction de votre type de peau il vous faut également un blush un illuminateur du mascara un baume à lèvres et de rouge à lèvres voilà donc voyez j'ai fait vraiment très simple pour ceux qui ne se maquillent jamais ça va vous paraître énorme mais en fait c'est vraiment très très simple donc pour commencer étant donné que moi j'ai une peau assez sèche en ce moment elle est sèche mais à la base elle est aussi très déshydratée donc c'est pour ça que je vais utiliser la base prime hydra de chez zao donc bien sûr tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont de chez zao et je pense bientôt vous présenter ce produit car je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter dans mes dernières vidéos vous savez que j'ai eu un long moment où je n'ai pas fait de vidéo donc je prendrai du temps pour vous présenter les nouveautés de chez zao une à une c'est aussi intéressant de voir les produits en plus des maquillages pour que vous puissiez un petit peu savoir ce que vous mettez sur votre visage donc la base prime hydra c'est une base à base de noix de coco elle sent très très bon donc bon donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup vous en mettez vraiment une toute petite noisette voilà en fait je vais mettre ça sur tout mon visage tout simplement car c'est extrêmement concentré donc on l'applique avec les doigts la base de teint donc ça se met par dessus la crème de jour la base de teint très important parce que des fois on croit que ça remplace la crème de jour mais absolument pas en fait donc maintenant je vais appliquer la bb crème de chez zao indice de protection 15 donc si pendant le confinement vous sortez la tête par la fenêtre ou sur la terrasse vous pouvez quand même prendre le soleil donc elle s'applique soit à l'éponge soit au doigt jamais au pinceau si vous l'appliquez au pinceau ça va faire des grumeaux ce n'est pas du tout adapté je vous conseille vraiment de l'appliquer soit à l'éponge soit aux mains là du coup je vais l'appliquer aux mains pour vraiment avoir un effet naturel et ce qui est super c'est que comme on a mis la base de teint en dessous ça va donner un effet encore plus léger parce que les deux les deux textures vont se mélanger entre elles en fait voilà à peu près la dose que je vais mettre sur tout le visage donc vous voyez chez zao pas besoin de mettre beaucoup de produits donc autant la bb crème je la mets sur tout le contour de l'oeil autant la base de teint juste avant surtout vous ne la mettez pas sur la paupière ce n'est pas du tout adapté pour ça sur la paupière on met plutôt des bases de fard à paupière si jamais on a un phare qui a tendance à tomber sous les yeux ou si on veut intensifier son phare et aussi ça le fait tenir plus longtemps dans la journée donc là maintenant qu'on a mis la bébé crème il est temps de corriger de corriger ses imperfections donc on va utiliser le correcteur 492 qui est adapté à ma carnation donc on va l'utiliser sur les cernes et aussi sur mon vilain petit bouton là qui est apparu il ya peu pas gentil donc là bien sûr je vous conseille d'utiliser un pinceau c'est beaucoup mieux voilà donc là c'est vraiment ma couleur cette couleur ci donc vous tapotez bien dans le creux du cerne et ensuite vous dégradez vers l'intérieur pour vraiment que ce soit fondu qu'on ne voit pas que vous ayez mis quelque chose on n'oublie pas le petit creux au interne qui fait partie du cerne également on va désormais utiliser la poudre compacte ou la poudre libre adapté à notre carnation on prend notre pinceau blush qui va épouser le dessous de l'oeil afin de fixer l'anti cernes et on va tapoter sur le correcteur afin de le fixe ensuite on prend donc notre pinceau poudre et on va balayer sur l'ensemble du visage ce qui va permettre de laisser un voile de poudre de ne pas faire effet plâtre de fixer votre bébé crème pour toute la journée et d'éviter les brillances maintenant c'est l'une des parties que je préfère on va donner de la fraîcheur et de la couleur avec un blush adapté à notre carnation maintenant mes cheveux sont un peu plus roux qu'avant donc maintenant j'utilise des blushs un petit peu plus corail les blushs rosé et mauve ne me vont plus donc du coup je suis passé sur le corail donc pinceau blush le même qu'on a utilisé pour en fait fixer notre correcteur anti cernes d'ailleurs vous avez vu mon bouton il a disparu je suis trop contente et donc on prend un tout petit peu de matière parce que c'est très pigmenté j'ai changé un petit peu de technique pour le blush maintenant je pars en fait du bas de la pommette juste avant le nasogénien et je fais des petits ronds vers le haut afin de le fondre et je mets un tout petit peu plus de matière qu'avant vu que là en plus on est sur un maquillage plutôt simple et où on fait peu de choses il faut pas hésiter à bien accentuer le blush pour vraiment donner de la lumière ça sera pas trop vous inquiétez pas et si vraiment ça fait trop vous prenez votre gros pinceau poudre et vous tournez pour bien estomper ça c'est pas du tout un souci moi j'aime bien quand le blush est assez sculptant et pour accompagner le blush je vais utiliser toujours avec mon pinceau blush donc mon illuminateur de chez zao le shine up powder je prends la matière pas c'est en prendre pas mal et en fait cette fois ci on ne va pas faire des petits ronds en appuyant doucement on va lisser en appuyant pas mal donc entre le cerne et le blush afin de donner de la lumière sur vraiment l'arête de la pommette donc c'est pour ça que je vous conseille de faire d'abord le blush en premier comme ça c'est plus facile pour trouver où mettre votre votre illuminateur je vais préparer mes lèvres en utilisant donc le baume à lèvres fluide de chez zao donc le numéro 483 j'aime beaucoup parce qu'il a un effet un petit peu glossé et il hydrate bien bien les lèvres et comme tout à l'heure je vais mettre un rouge à lèvres mat ça va permettre de vraiment donner une bonne consistance à mes lèvres donc là je vais pas vous expliquer comment on met un baume à lèvres je pense que vous êtes assez doué pour ça maintenant je vais juste brosser mes sourcils afin d'enlever l'excédent de poudre et également de leur donner une jolie forme c'est tout je vais pas mettre de poudre je veux vraiment juste les brosser ne faites pas attention à la partie pour les cils que j'ai absolument défoncée désormais nous allons appliquer le mascara donc là n'hésitez pas à mettre plusieurs couches comme on fait vraiment quelque chose de rapide et de facile faut pas hésiter à mettre pas mal de couches de mascara afin de faire des yeux bien ouverts bien estirés voilà je pense que dans ce genre de contexte actuel on veut vraiment aller à l'essentiel et l'essentiel c'est de faire des jolis yeux bien réveillés donc on n'hésite pas on met deux trois couches de mascara donc étant donné que moi j'ai déjà pas mal de longueur mais que je manque de volume au niveau de mes cils je vais utiliser le volume mascara numéro 085 normalement on termine toujours par le mascara quand on se maquille les yeux là j'ai eu envie de rajouter un petit peu d'illuminateur sur la paupière car notre illuminateur de chez Zao peut tout faire il peut faire la paupière, il peut faire également l'arc de cupidon, il peut également faire le milieu du front, milieu du menton, arrête du nez quand on fait des maquillages plus sophistiqués et là j'ai vraiment envie d'illuminer ma paupière donc du coup je vais prendre le pinceau estompe et je vais donc appliquer l'illuminateur sur toute ma paupière donc même si normalement on termine par le mascara ce n'est pas très grave du coup d'avoir appliqué l'illuminateur sur la paupière avec le pinceau mousse puisque le pinceau mousse quand il applique le phare ou la matière en fait il va en fait plaquer les pigments sur la paupière donc vous n'avez rien qui tombe sous les yeux ou sur le mascara donc ce n'est pas très grave en soi c'est une idée comme ça qui m'est venue d'un coup j'avais envie de vous le faire comme ça et donc pour terminer on va donc appliquer un rouge à lèvres mat, ça c'est celui que je mets tout le temps là depuis le début du confinement le numéro 435 qui est un joli brique rouge, enfin c'est un mélange, c'est pas un vrai rouge, c'est un mélange de briques et de rouges vous allez voir il est très lumineux, bien sûr à choisir en fonction de votre carnation puis comme il est mat il tient très bien donc vous le mettez le matin, vous êtes tranquille quasiment toute la journée petite retouche le midi après manger et voilà le tour est joué donc pas besoin de crayon contour des lèvres, on peut très bien utiliser le contour du rouge à lèvres pour faire son contour de toute façon c'est plus trop la tendance le crayon contour des lèvres je pense que vous le savez et là on est plus sur un maquillage vraiment rapide, facile pour la journée, pour se sentir fraîche et lumineuse donc ce n'est pas nécessaire donc par dessus le baume à lèvres liquide il est forcément un petit peu plus brillant et c'est aussi mon travail de vous montrer aussi un petit peu autre chose que ce que je fais d'habitude si je vous montre la même chose à chaque tutoriel ce n'est pas rigolo et je vous avais déjà présenté les rouges à lèvres mat donc vous savez ce qu'ils donnent en mat dans une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps là du coup ça vous donne un peu ce que ça peut rendre avec du coup le baume à lèvres fluide donc ça permet aussi de voir qu'on peut utiliser les rouges à lèvres de différentes façons donc là voilà j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus brillant mais si vous le mettez par dessus le baume à lèvres stick à la place du baume à lèvres fluide vous pourrez justement avoir ce côté complètement mat et voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu je vais dans les prochains jours continuer de filmer puisque nous sommes en confinement et que malheureusement je n'ai plus le bonheur de vous maquiller donc je n'ai plus que mon visage de ce fait je vais essayer de vous faire des vidéos si je ne vous fais pas des vidéos de vous expliquer les produits de chez Zao et également peut-être juste vous faire des maquillages et prendre des photos juste pour vous montrer et je pense donc sur Instagram et sur Facebook donc mon Instagram et mon Facebook c'est Amanda Pierrequin tout comme ma chaîne Youtube donc comme ça vous pourrez avoir des astuces voir un petit peu les photos que je n'ai pas encore eu le temps de poster des photos backstage, des photos de défilés, ce genre de choses et voilà si vous avez des envies particulières de tutoriel n'hésitez pas à me les signaler demain je pense soit vous filmez l'explication de la base de teint Hydra soit vous filmez en fait plusieurs applications d'eyeliner comme c'est un petit peu la tendance en ce moment je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment les eyeliners un peu symétriques c'est un peu particulier mais j'aime beaucoup ce type d'eyeliner donc je pense vous présenter 2-3 techniques demain on verra en fonction de mon humeur voilà je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon confinement même si je ne sais pas trop si on peut dire ça un bon confinement vous pouvez voir le côté positif faites les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude prenez du temps pour vous du yoga, de la méditation rangez chez vous on n'a souvent jamais le temps de ranger chez soi profitez de votre entourage si vous êtes confiné avec des gens je l'espère pour vous en tout cas et si vous êtes tout seul et bien n'hésitez pas à appeler vos amis n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire pour tout ce qui est du coup tout ce qui est course tout ce dont vous avez besoin et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt